Générique Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous montre des touristes chinois en pleine séance photo, en mer de Chine, dans les îles Paracel, où le régime encourage un tourisme nationaliste dans une zone qui ne lui appartient pas. Il est un certain nombre d'îlots dans la région que Pékin colonise illégalement ces dernières années, au mépris du droit international, des protestations des pays voisins et de l'autre grande puissance régionale, le Japon. Sans oublier les protestations américaines, les Etats-Unis étant plus que jamais présents dans cette région du monde dont ils ont fait le pivot de leur politique étrangère. S'il est un endroit sur la planète où l'on mesure très concrètement le duel sino-américain en cours pour occuper la première place, c'est bien en mer de Chine. La mer de Chine, ou plutôt les mers de Chine, comme on va le voir sur notre première carte. Voici l'atoll de Ferrycross, dans l'archipel des Spratley, en 2014. Deux ans plus tard, ce rocher inhabité au large des Philippines est devenu une base militaire chinoise avec aéroports et missiles antiaériens et une source majeure de conflits dans le monde. En effet, après avoir récupéré le Tibet, Hong Kong et qui sait un jour Taïwan, Pékin affirme de plus en plus son ambition sur les mers qui touchent la Chine. Alors regardons précisément de quoi on parle. On le voit, le continent eurasiatique ne s'ouvre pas directement sur l'immense océan Pacifique qui couvre un tiers du globe. On y trouve une suite d'îlots et d'archipels qui dessinent sur 8000 kilomètres deux mers semi-fermées, sorte de Méditerranée asiatique. Au nord, la mer de Chine orientale, que les Chinois appellent mer de l'Est, mais premier signe d'attribution contestée, que les deux Corées appellent mer du Sud. Cette mer est bordée à l'Est par le Japon et au Sud par Taïwan. Plus au Sud, on trouve une deuxième mer, celle de la Chine méridionale, beaucoup plus grande, 3,5 millions de kilomètres carrés. Elle borde des pays aussi variés que le Vietnam, la Malaisie, Singapour et l'Indonésie, et à l'Est, Brunei et les Philippines. Alors pourquoi la Chine revendique-t-elle la souveraineté sur presque toute cette zone ? Eh bien, dès 1947, Pékin a tracé une ligne à neuf traits, dite aussi la langue de bœuf, plutôt vague, qu'elle ressort régulièrement lorsqu'il s'agit d'affirmer ses revendications sur la mer de Chine méridionale. Parfois, elle se base aussi sur des cartes très anciennes, voire s'en réfère à des routes commerciales remontant au XIIe siècle. En 2013, la Chine a ajouté à cette ligne un dixième trait permettant à Pékin d'inclure Taïwan dans ses exigences. Alors si cette région est cruciale pour Pékin, c'est parce qu'elle est le cœur de la croissance mondiale depuis 50 ans. En PIB cumulé, elle pèse plus de 23 000 milliards de dollars, soit 27% de l'économie mondiale en 2018. C'est là que passent les principaux couloirs maritimes mondiaux, vitaux pour l'usine monde chinoise, deuxième économie de la planète, rappelons-le. 100 000 navires s'y croisent chaque année, venus du golfe Persique pour importer des hydrocarbures ou exporter des produits manufacturés vers le reste du monde. En tout, ces deux mers représentent un tiers du commerce mondial. Et ce n'est pas un hasard si l'on y trouve huit des dix premiers ports mondiaux. Deuxième enjeu pour la Chine dans la région, la pêche. Cette région est riche en effet en réserve halieutique. En tout, sur les 150 millions de tonnes de poissons consommées par an dans le monde, 105 le sont ici, en Asie. Et la Chine est de loin le premier consommateur de poissons et le premier pêcheur régional et mondial. Enfin, troisième enjeu, les fonds de ces deux mers peu profondes seraient riches en minerais et en terres rares. On y exploite aussi d'importants gisements d'hydrocarbures. En mer de Chine orientale, par exemple, celui de Pingou, dont Pékin exporte le pétrole depuis les années 1980 via un oléoduc long de 300 kilomètres. En mer méridionale, l'AIE, Agence internationale pour l'énergie, estime les réserves à 11 milliards de barils de pétrole et 5 400 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Sans surprise, les dix traits chinois incluent nombre de ces gisements. Sauf que le droit maritime moderne, fixé en 1982 par la Convention de l'ONU de Montego Bay, dit bien sûr autre chose. Selon ce texte crucial, tout pays a une souveraineté absolue sur sa mer territoriale, 12 000 marins, tant que les navires peuvent y passer librement. Plus des droits d'exploitation dans ce qu'on appelle la zone économique exclusive, 200 000, voire le double si c'est le prolongement du plateau continental. Mais un pays ne doit pas empiéter sur la zone économique exclusive d'un autre pays. Or ici, la zone revendiquée par la Chine se heurte aux zones revendiquées par le Japon, les Philippines, la Malaisie, Brunei et le Vietnam. C'est pour cela que chaque îlot ou archipel émergé devient un enjeu de puissance, car une fois construit et habité, il donne droit à 200 nouveaux milles marins de zone économique. Résultat, à 600 kilomètres entre l'île d'Okinawa et les côtes chinoises, les îles Senkaku ou Diaoyu en chinois, sous administration japonaise, provoquent régulièrement des incidents entre les flottes des deux pays. Surtout depuis qu'en 2012, le Japon a racheté, les Chinois disent nationalisés, trois de ces îlots à un homme d'affaires japonais. C'est la même chose pour les 180 îlots des Spratley, au large des Philippines, 36 sont émergés à marée basse, le Vietnam en occupe 21, les Philippines, 8, la Malaisie, 7, Taïwan, 2. La Chine en a 10, de plus en plus militarisés, et les revendiquent tous. Au nord des Spratley, la Chine a annexé l'atoll de Scarborough en 2012, malgré les protestations des Philippines et de la Cour permanente d'arbitrage. Dans les Paracels, même stratégie agressive de territorialisation depuis 2010, cette fois haut dépend du Vietnam et de ses pêcheurs. Pékin, qui lorgne aussi sur les îles Pratas, parc national appartenant à Taïwan. Et sur les îles Natuna, raison pour laquelle l'Indonésie y a installé chasseurs et fusillés marins, afin de les défendre contre les appétits chinois. L'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013 va rendre la stratégie navale chinoise de plus en plus hégémonique. Or, au même moment, les Etats-Unis décident que l'Asie va devenir le cœur de leur puissance, ce qu'on appelle le pivot asiatique. Alors depuis, on assiste à une rivalité croissante des deux premières puissances navales au monde. Et c'est ce qu'on va vous montrer maintenant. Depuis 1945, et l'effondrement de l'Empire que les Japonais avaient imposé en Asie, ce sont en effet les Etats-Unis qui jouent le rôle de gendarmes des mers asiatiques. Cela a également permis à Washington de contenir, depuis 1949, l'influence de la Chine communiste. Guerre froide, guerre de Corée, guerre du Vietnam, guerre d'Afghanistan, chaque conflit a permis aux Etats-Unis d'édifier ou de renforcer sa double ceinture de base. L'une va de Yokosuka, siège de la 7e flotte, à Guam, possession américaine, jusqu'aux bases d'Australie. L'autre, du Japon, via Taïwan, les Philippines, Singapour, jusqu'en Asie centrale. Face à cette stratégie d'encerclement, Pékin a imposé une modernisation à marche forcée de sa marine, dont on voit ici les principales bases, devenant ainsi la 2e flotte mondiale. Cela a provoqué en réaction une course à l'armement régional. Mais avec un budget militaire annuel qui équivaut à plus de deux fois celui de tous ses voisins réunis, Pékin est devenu la puissance régionale incontestable. Sauf que ses ambitions vont au-delà. Le premier porte-avions chinois est opérationnel depuis 2011, un second depuis 2018, un troisième le sera en 2021, deux ou trois autres encore d'ici 2035. Avec 600 navires en tout, la flotte chinoise veut verrouiller les mers de Chine pour en faire des lacs chinois et repousser l'influence américaine au-delà de cette ligne qui passe par Guam et par les îles Marianne, c'est-à-dire loin, en haute mer. Car avec sa stratégie des nouvelles routes de la soie, dont on voit ici le volet maritime, Pékin affirme une ambition mondiale. Voici le fameux collier de perles, ses bases portuaires destinées à sécuriser les routes maritimes vitales pour l'économie chinoise. Pékin place ainsi ses pions jusqu'à Djibouti, premier port militaire chinois en Afrique. Un autre devrait voir le jour à Gwadar ou à Djiwani, au Pakistan. Pour contrer cela, les Etats-Unis et ses alliés régionaux envoient régulièrement des bateaux militaires dans la zone de 12 000 marins d'îlots chinois pour défendre le droit à la libre navigation, donnant lieu à des escarmouches, ici près des paracels, là près du récif de Scarborough, au printemps 2019, au risque de dégénérer en conflits ouverts. Le projet chinois de creuser un canal de 135 km de long entre l'océan Indien et l'océan Pacifique dans l'isthme de Kras a relancé de nouvelles tensions. D'un coût de 30 milliards de dollars, il raccourcirait de 1 200 km la nouvelle route de la soie maritime et éviterait au bateau chinois le détroit de Malacca, sous contrôle de l'Indonésie, de Singapour et des Etats-Unis, bien sûr très opposés au projet. Alors, maire de Chine, la bataille navale aura-t-elle lieu ? A l'évidence, Pékin pousse ses pions autant qu'elle le peut, mais pour l'instant, la Chine reste malgré tout une puissance maritime récente, encore loin de pouvoir rivaliser avec les Etats-Unis, lesquelles peuvent compter, on l'a vu, sur de nombreuses alliances avec les pays voisins inquiets par cet expansionnisme chinois. Alors aujourd'hui, si les tensions se multiplient entre les deux géants, les deux Etats, pour l'instant, savent parfaitement quelles limites ne pas franchir. Pour aller plus loin, ces deux ouvrages récemment parus, cette géopolitique de la mer de Chine méridionale, aux troubles en Asie du Sud-Est, et puis cet autre livre, publié en novembre 2018 chez CNRS Édition, maire d'Asie du Sud-Est, Benoît de Triglodet, Nathalie Faux. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos experts. A bientôt. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada